Un roman noir et un thriller en même temps, d'une certaine manière. J'ai voulu jouer un peu sur les deux notions, à la fois un polar d'enquête et en même temps une mise en danger de personnages qui participent du thriller. Il est porté par trois personnages principaux, deux sont vivants, un est mort et il incarne un peu cette ombre qui plane sur l'histoire et sur les deux autres qui sont à la poursuite d'un tueur qui a commis un crime très élaboré dans les montagnes de San Bernardino, dans le désert, et un crime qui rappelle très fortement la méthodologie d'un tueur passé, exécuté depuis 15 ans, qui était un prêtre, serial killer, et qui va hanter tout le récit à partir de la découverte de Scream. Oui, si j'ai choisi de situer le roman aux Etats-Unis, c'est à la fois pour un goût personnel qui remonte très loin dans mon inspiration d'écriture, à mes très jeunes années d'adolescence où je lisais beaucoup de polars de séries noires américaines, donc ça résonne beaucoup en moi et surtout parce que depuis les années 90-2000, je suis beaucoup allé aux Etats-Unis, beaucoup en Californie, j'ai vécu deux ans de 2000 à 2002, mes enfants sont nés là-bas, j'ai un attachement assez fort à cet endroit, et ensuite en 2012, j'ai carrément déménagé là-bas où j'ai vécu pendant six ans, donc c'est pendant toute cette période que j'étais sur place et que j'avais envie de creuser les lieux et de montrer une Californie qui soit pas la vision d'un Français nécessairement là-bas, mais quelque chose d'assez travaillé, local, en allant dans des lieux qu'on ne connaît pas, qu'on n'a pas l'habitude de visiter, d'offrir aussi un voyage au lecteur qui ne va pas forcément voir ces lieux-là en fait quand ils se déplacent. La figure du tueur en série américain est d'autant plus marquante que pendant de longues années, c'est un phénomène qu'on réservait aux Etats-Unis. Moi je me souviens dans les années 90 où j'allais justement beaucoup aux US, et quand je revenais en France, on disait non, non, il n'y a pas de tueur en série français, c'est un phénomène purement anglo-saxon, et c'était très très difficile de faire des histoires avec des tueurs en série, on avait beau avoir parfois des meurtres qui étaient attribués à une même personne, mais non, 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 c'était étrange, il y avait comme une sorte de déni de chape, et d'ailleurs même, j'avais rencontré, enfin j'avais pas rencontré le tueur du Zodiac, heureusement d'ailleurs, mais un documentaire sur le Zodiac, le tueur du Zodiac, et ça m'avait frappé, et justement ce tueur qui tuait peut-être pour constituer une figure, enfin un mobile complètement fou, qui était pas humain, qui était typique du tueur en série, et pour la première fois, quand j'en avais parlé en France, on m'avait dit, ah c'est intéressant, c'est romanesque quelque part, et j'avais fait la série Zodiac basée sur, lointainement, mais j'avais ramené cette thématique dans notre paysage français pour faire la série Zodiac, qui était le thriller de l'été en 2004 et 2006, mais du coup, effectivement, il y a une idée d'aller chercher un rapport plus direct au crime, plus mythique en fait, donc pour un auteur, c'était une source d'inspiration intéressante, d'autant qu'à l'époque, on voyait pas beaucoup de documentaires sur des faits divers en France, et maintenant c'est un genre qui est partout, qui fait pléthore, peut-être même trop, on peut dire, parfois c'est plus ou moins fouillé, plus ou moins intéressant, mais à l'époque, c'était impossible, et aux États-Unis, il y avait beaucoup d'affaires comme ça, qui faisaient l'objet de séries, documentaires, et forcément, quand on cherche des idées, c'était une source importante. L'aspiration derrière le personnage de Patrick Coleman, c'est tout autant la, comment dire, une réflexion personnelle, plus qu'une construction littéraire, plus qu'une inspiration d'un personnage réel. Effectivement, il y a eu des prêtres tueurs en série aux États-Unis et ailleurs, il y a eu en France beaucoup de prêtres notoirement connus, pas forcément pour des tueurs en série, mais des violeurs en série, ce qui n'est pas forcément mieux. Mais c'était surtout pour opposer deux concepts, en fait, le concept le plus extrême du mal au concept le plus extrême, supposément, du bien, c'est-à-dire la pensée religieuse, et de mettre dans un même personnage ce conflit intérieur, comment il gère cette contradiction, comment il gère ces pulsions. Et lui, il va chercher chez Dostoyevski, une espèce d'inspiration qui va lui donner un moyen de résoudre ce conflit à sa manière, mais un conflit qui est insoluble. En fait, c'était une façon pour moi, en créant ce personnage, d'écarteler au maximum le conflit intérieur. Des personnages vont revenir, c'est certain. Je suis en train d'y réfléchir, je suis en train de construire une suite, enfin qu'il soit une suite et pas seulement une suite, puisqu'il ne soit pas réservé à ceux qui ont lu l'Ombre, mais qu'il soit un deuxième volet, en fait, avec principalement le personnage de Ventura, qui est l'agent du FBI, qui va être... L'action va se passer un an plus tard, et après les événements que ceux qui ont lu le livre connaissent, et qui va être impliqué dans une autre affaire qui va lui amener soit rédemption, soit condamnation. Donc c'est vraiment elle qui va être au cœur de l'enjeu du prochain opus. Je vois bien trois volets, en fait. Je vois bien une trilogie, dans ma petite tête, j'appelle la trilogie de l'Ombre, pour avoir le problème, la... comment dire, un deuxième volet, la descente aux enfers, et ensuite la rédemption finale. Sous-titrage ST' 501